hello youtube chose promis chose du nous sommes samedi et il ya un truc étrange qui brille dans le ciel jaune qui nous réchauffe donc comme promis on s'est dit on va faire une petite sortie bivouac au programme et c'est quand même bizarre et on a l'impression qu'il fait chaud il n'y a pas de pluie donc on n'est pas très à l'aise c'était un temps de soleil et puis comme promis je pars avec guillaume voilà guillaume qui a décidé de refranchir la frontière comptoise du haut de son alsace pour venir faire un petit coucou donc on part en amoureux ce week-end j'ai vu qu'il ronflait bien et puis qui m'a pas agressé la dernière fois donc du coup je prends le risque une deuxième fois en amoureux cette fois ci donc pas mal de tests au programme et puis on essaie de trouver un point plutôt sympa pour essayer d'avoir une vue et un paysage agréable pour cette nuit bon et ben voilà on a trouvé notre notre petit coin donc ce sera en plein milieu des résineux vu qu'il fait un grand soleil il va bien faire froid cette nuit à mon avis je pense qu'on va descendre dans les moins 1-2 il va y avoir du vent donc on va être protégé un peu du vent et si besoin de la pluie hop un bout de bois et guillaume est en train de justement préparer le coin et le lit et pour information aussi hop je tourne désolé alors je viens d'apprendre que le résineux c'est dangereux heureusement j'ai un sauveteur secouriste avec moi plus bas t'es sûr voilà voilà excusez moi vous voyez pas donc un petit bobo donc je viens d'apprendre aussi une chose au delà d'avoir un sauveteur secouriste avec moi qui viennent me sauver l'oreille droite que j'aurais pu amputer comme ça à plat mieux des bois et ben super intéressant de partir avec une glace un miroir un pas une glace glace alléchée italienne guillaume cette action évidemment parce que au moins ça permet de voir la plaie parce que là je la voyais pas du tout donc nota bene pour plus tard si je pars tout seul partir avec un miroir allez on s'installe qui ont fait pépé et au pitt au pitt au pitt alors comme la dernière fois on m'a fait des réflexions à juste titre sur sur le matériel utilisé notamment guillaume qui était venu avec tout son matériel donc on avait j'avais pas fait de détails dessus mon cher guillaume je vais te laisser faire la présentation du matériel que tu emportes et j'ai peut-être faire le tour pour voir de mieux non peut-être aller le tour allez pour l'isoler du froid de personnes en camo et la moustiquaire en vert qui est juste au dessus pour que c'est bien il va dans le thème dans le thème vert plutôt sympa et pour ma part donc j'aime bien plus le côté plage voilà donc je vais revenir sur sur l'achat où j'ai fait une petite affaire à 10 euros pour le hamac mais je vais tenter moi par contre savoir ce qu'on se pose la question avec avec jérôme et nico savoir si un matelas gonflable de marque mackinley un matelas gonflable savoir si ça passe avec le ça passe avec le hamac donc on va tester et puis j'ai ressorti mon la fuma à moins 3 en confort ça devrait suffire pour largement pour ce soir donc le temps d'installer cette fois ci nos nos bâches et tarpe et puis on se retrouve juste après donc voilà on est installé jérôme est passé nous faire un petit coucou il fait pendant une heure ou deux avec notre ami le toutou gucci et puis donc on s'est enfin installé à jérôme je commence par toi je suis galant à guillaume putain jérôme j'y arrive plus voilà c'est un compliment ou une insulte pour l'attache pour le tabac j'ai utilisé des pour faire la fête hier la fête hier il est rattaché sur le sur l'attache du hamac avec un mousqueton tu as fait un noeud sur ton mousqueton on le voit pas bien là mais c'est ça voilà c'est un kiné sur le mousqueton c'est tiré et passe bien évidemment en dessous j'ai fini là haut de l'autre côté et zoom et voilà avec tu as fait un noeud coulant là ce devant non tu l'as pas refait la source ici non j'ai fait tout à l'heure j'ai tourné tout simplement ok ça marche et puis donc le système des bâches au final tu es récordé avec les piquets d'un côté et de l'autre c'est si c'est fait en brun on voit pas là bas en vert et donc l'intérieur bien cosy voilà voilà revient l'intérieur et puis pour ma part on n'a pas de secret la chaîne la plus connue j'ai encore une fois une pensée pour toi c'est dans toutes les vidéos donc j'ai repris ni plus ton ni plus ni moins ton système donc un noeud de sibérie là bas pour ma fêtière juste ici là ni plus ni moins un noeud tendeur tranquille et puis j'aurais utilisé des poches là un peu partout pour avoir de quoi avoir un peu d'isolant ici tendu avec avec un bâton taillé et puis retendu ici comme un simple simple noeud de chaise voilà j'en ai prêt j'avais oublié ce que je suis un grand frilio j'ai pris une couverture donc je vais quand même le dire avant de me faire insulter par les collègues qui sont avec moi je le dis je suis pas mon guerrier ce soir voilà à l'émission en bois et puis test à suivre c'est une petite que moi à lui bon régalisation à surtout pas comme ça réalisation 3% bien pas bushcraft mais yann parce que du coup je garantis absolument pas le résultat et s'enfoirer de guillaume s'est dit bah tiens avant que tu essayes je filme voilà donc avant même d'essayer je garantis franchement pas que ça fonctionne c'est du bois mort mais voilà je vais teinter de ma soeur là dessus j'ai peur oh merde ça marche sérieux oh putain ça marche pour une fois j'ai fait quelque chose de bien pour une fois notez ça bien parce que franchement voilà on est bien dessus juste à reculer un peu quand même pour pouvoir m'allonger un peu mieux mais ça marche voilà validé j'ai fait quelque chose de bien sûr j'ai fait 1 il fait un prêt pour la première infusion juste avant l'apéritif avec le petit système encore une fois on remercie toujours les mêmes personnes le système de popote pour pouvoir tout accrocher et puis la popote zébra c'est son premier c'est son bisutage aujourd'hui dans le feu voilà ce que ça donne ça a l'air de tenir en tout cas avec un jet petit coucher de soleil et guillaume c'est l'heure du thé ben voilà il est on doit s'approcher gentiment des 19 heures le feu le feu prend bien ma on est bon 18h58 n'est plutôt pas mauvais le feu est en train de prendre et puis tradition franco-ontoise on ne part jamais sans nourriture dans un bushcraft très important ne part jamais sans nourriture parce que c'est bien clair voilà c'est une tradition c'est comme ça on a décidé d'ouvrir les portes du restaurant étoilé boubouche comptois donc le restaurant boubouche vous propose en apéritif chips à l'ancienne nature avec son petit saucisson merci guillaume j'avais un petit peu de mal ensuite nous enchaînerons par un petit mont d'or chaud cuir étouffé avec ses pommes de terre ensuite bien évidemment il y a une bière logique voilà ensuite les patoumiou parce qu'on a décidé encore une fois de se déchirer la gueule les raviolis importants les raviolis une petite tranche de rame steak qui commence déjà à avoir une seule couleur il faut vite cuire donc il y a la pierre là bas et puis et puis et puis pommes je crois qu'on a tout fait et puis évidemment encore une fois là des knackis comme disait la petite petite fille dans la publicité pour pouvoir faire des banis dog et des banis choco voilà il y a tout ce qu'il faut donc on va être bien hein Guillaume on va être très bien voilà on va être bien bon on commence la paire au son à vous hein désolé les gars allez sentez mais pas des pieds c'était bon comme humour non? c'était bien! c'était parfait! j'ai même pas rigolo ah si bonne mousse ah oui j'ai fait une vidéo effectivement je fais une vidéo voilà c'était une photo à la base mais je suis parti sur une vidéo voilà, la zébra en tout cas fait l'affaire pour l'instant notre système aussi pour faire que les pommes de terre, tout se passe très bien petit paradis on commence à voir la lune et puis les étoiles, je ne sais pas si vous voyez grand chose si la lune vous la voyez là voilà, le calme ce qu'on recherche allez, on est venu comme d'habitude c'est une tradition franco-ontoise et comme Guillaume n'a pas encore goûté donc ce sera mon or à étouffer allez, après, bon apéro pendant que les pommes de terre sont en train gentiment de de cuire hop juste un peu ouvrir, je n'ai pas la reboire cette semaine oui, j'aurais pu le faire avec le mora effectivement allez, on ferme tout ça et puis hop hop et direction le feu bien sûr bon, ça sera plus facile à demain bon, passion mon d'orchou, il est prêt voilà, on a commencé à se servir mais voilà, juste à point c'est parfait donc une petite pensée à celui qui recevra un colis avec ça dedans il se reconnaîtra assez facilement j'ai bien nécessité aujourd'hui le petit jus et voilà ça, ça va être parfait et comme j'ai envie de le dire comme on me disait sur Front 2 bon appétit bien sûr avec ma tête de chou freu mais tant mieux c'est pas plus mal allez, bon appétit bon, ouais, mais voilà je ne sais pas en fait on ne sait pas quelle heure il est on s'en fout en fait c'est vrai que Guillaume donc au coin du feu on a juste mis la conserve à chauffer un peu parce qu'il y a peu de nourriture pour pas que ça sente trop on va la retirer après si vous allez rassurer, elle est là donc comme a dit Guillaume sur sa page Facebook il a entièrement raison qu'est-ce que tu as dit sur ta page Facebook ? aujourd'hui c'était la journée de la femme enfin, je ne sais pas c'est plus aujourd'hui donc partir, ouais voilà, fuyons journée de la femme fuyons, voilà levé pour pouvoir se soulager il est 5 heures je ne sais pas si vous entendez clocher au loin c'est l'occasion aussi pour raviver le feu il fait 4 degrés donc ça va encore je vais retourner dans la petite poche avec les lignures du feu je vais retourner 6h15 à peu près 6h15 à peu près 6h15 à peu près 6h15 à peu près 7h15 à peu près 7h15 à peu près ou comment railler le feu pour faire des bannis choco le matin le réveil du guerrier il se cache et l'alté guillaume se réveille et là mais quoi ça va bien dormi oui je sais j'ai entendu donc mais la visite cette nuit et puis la première expérience en hamac je sais pas si c'est la première nuit bon j'étais super bien installé par contre je me réveillais très souvent bon je me rendais tout de suite mais je me réveille très souvent et en fait j'ai mal j'ai mal à la nuque ouais je pense qu'il me faut un coussin parce que j'étais je vais les cervicales qui prenait cher donc qu'il y en a quand même tactique hors du coussin pour nous le faire savoir j'ai pris mon cul moi perso ouais je pense qu'il faut un coussin quelque chose comme ça allez vu c'est l'heure du petit déj on est gentiment en train de faire les baniques au choco mais je ne connaissais pas le banique au choco chirurgical franchement guillaume je me répète parce que là il faut le dire devant la vidéo mais t'aurais sorti ça hier soir je peux te garantir que je ne dormais pas ici énorme c'est pas sale au banique baniche au corps le réveil des bouches crafter concentré hein c'est pour le petit déjeuner ça c'est attention hein c'est toute la journée qui va reposer sur le petit déjeuner on rigole pas hein allez hop les bah oui t'as pas le choix va falloir que tu présentes ton système de la mort qui tue le système 100% pêcheur et que personne n'a pensé j'ai vu ça nulle part dans aucune vidéo bushcraft et pourtant c'est tout bête même si on peut pas régler le niveau en tout cas ça permet de bien caler le banique donc il y a un y à l'endroit simplement un bâton que j'ai planté avec un y après j'ai mis un deuxième y à l'envers qui va faire contrepoids je pense qu'on peut régler la hauteur et ça te sert bien ah oui parce qu'on peut oui c'est vrai je dis qu'on peut pas régler la hauteur mais en fait on peut voilà moi j'ai fait un système le matin j'ai faim me faites pas chier c'est juste reposer oui monsieur voilà ce que ça donne à voilà ce que ça donne à 10 mètres du camp on va l'installer là une fois c'est pas le paradis pas moins de nuit magique là rien acheter que du bonheur et puis en formation là il fait 4 degrés donc pas et froid tout est parfait bon les baniques sont gentiment en train de cuire l'eau je vais mettre là bas c'est pas du sapin mais de l'épicéa pour faire une petite infusion et je suis avec Joe Ladrick de la débrouille comment caler son bâton pour le banique elle a carrément mis son couteau allez petit déjeuner infusion et banishoko voilà écoutez moi ça la vie la vraie elle est tombée Frodon allez vidéo du camp après notre départ on essaie de faire aussi propre que possible voilà comme mon bonnet là et on part sous ce joli petit soleil et ses petits oiseaux bon ben voilà c'est avec l'effet coiffé décoiffé que je voudrais faire ce petit message de fin avec ce joli petit paysage derrière c'est la fin de notre rando bivouac bon on était pas si loin que ça de notre point de départ on devait être à quoi ? 2 km 3 km grand maximum donc bon on m'a pas pu tester comme on le voulait la Farson Blade ni le feu par friction c'est ce que je voulais faire au départ bon ça sera promis pour la prochaine fois désolé pour ceux qui attendaient ce test là mais il y a eu pas mal de choses à faire et puis la nuit est vite tombée et au final à deux il y a pas mal de tâches à accomplir donc plutôt que de faire n'importe quoi on a décidé de reporter ça donc voilà c'est en compagnie de de Jérôme qui scrute de Guillaume putain mais hé décidément de Guillaume qu'on vous dit au revoir au revoir Ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti